Bonjour à tous et bienvenue sur EasyModelism, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui il fait beau et c'est l'été, enfin il fait beau, en tout cas en Belgique il fait beau et c'est tellement rare que ça vaut la peine d'être souligné. Aujourd'hui comme prévu nous nous retrouvons pour une vidéo concernant les échappements de cette Ducati 888 au 1 12ème de chez Tamiya. Donc il y a pas mal de travail sur cette ligne d'échappement, je vous montrerai comment vous y prendre. Il vaut mieux ne pas tout coller d'un coup et s'y prendre en plusieurs étapes, nous verrons ça ensemble. Lorsque nous aurons fini les étapes de mise en peinture, comme vous le voyez il y a des décalques à venir à poser, des décalcomanie. Donc ça serait l'occasion de voir ensemble comment s'y prendre pour les poser. Surtout que ces décalques sont relativement fragiles et difficiles à travailler. C'est un point très négatif de ce kit, c'est la qualité des décalques. Bon, après c'est un kit qui a plus de 10 ans je pense, si je dis pas de bêtises, donc on ne peut pas non plus être trop exigeant. Pour la mise en peinture, je passerai d'abord deux couches d'aprête valégeau gris en fine couche. Ensuite une couche de noir en bombe pour préparer ma pièce. Ensuite de nouveau du noir brillant, cette fois-ci à l'aérographe avec une base alclade. Puisque je vais peindre l'ensemble de la ligne d'échappement en alclade aluminium ou polichet d'aluminium, je verrai bien. Ensuite je ferai une chauffe qui sera effectuée à la pastel, je vous montrerai plus tard comment. Et donc ensuite on passera à la pose des décalques, au collage des pièces, etc. Avant ça bien sûr, nous allons préparer nos pièces comme nous avons le coutume de le faire. Donc décrapage, ponçage. Ponçage très important parce que, comme vous allez le voir, le silencieux d'échappement est en deux parties. Et si l'on ne veut pas avoir de grosses lignes qui vont réapparaître au-dessus de notre décalcomanie, nous avons tout intérêt à reboucher cette ligne au mieux. Une fois les pièces d'échappement dégrappées, je dégrappe également les deux pièces qui composent la béquille de stand. Pour pouvoir tout simplement mettre cette grappe de côté, car c'est les seules pièces qui restent. Donc autant en profiter, on dégrappe ces deux pièces, on s'en occupera plus tard. Et la grappe, on peut soit la jeter, soit la garder pour réaliser des profils, des étirements, ce genre de choses. Je vous montrerai peut-être dans une vidéo tuto l'utilité de ce genre de grappe. Qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut la recycler tout simplement. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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